Verdier Mouligny, tu connais ? C'est très dommage. Marie-Hélène Bloch, on n'entend rien. On n'entend rien ? On n'a pas commencé. On commence, mais si c'est possible pour tous nos invités, de couper vos micros, afin qu'on puisse laisser la parole à notre intervenante. Oui, on parlait justement de la coordination des acteurs sur le terrain qui, pendant la crise, avaient été assez intéressantes, et en particulier un rapprochement avec des structures territoriales, des délégations territoriales et des CEPAM, quelquefois, qui avaient assez bien fonctionné, ou sur le médico-social avec des départements. Et la question que tu poses sur la suradministration de la santé, quelque chose qui est tout à fait intéressant, parce que, on va t'écouter, mon sentiment est qu'en fin de compte, on a surtout une colonne descendante de normes qui viennent impacter le terrain, et avec des gens de terrain qui ne peuvent pas toujours s'exprimer, et pas toujours mettre en place des phénomènes d'animation, comme ils souhaiteraient, puisqu'ils sont pris dans un système assez normatif. Et ça rejoint un certain nombre de réflexions qu'on a au sein de Nile, en particulier avec l'Observatoire de la régionalisation, où on voit qu'il y a une forme de terreau fertile dans les territoires avec les acteurs de santé, que ce soit des associations, que ce soit des médecins, des pharmaciens, des infirmières, ou d'autres professionnels. Et quelque part, on peut se demander si la crise n'est pas l'occasion, justement, de leur laisser un peu la main sur leur propre organisation, à l'instar un peu des CPTS. Mais les CPTS restent encore un phénomène un peu lourd à mettre en place. Donc voilà, toutes ces réflexions sont vraiment au cœur de la crise, et vraiment merci d'intervenir dessus. Je te donne la parole. Merci Olivier. On essaie de caler sur 10-15 minutes, et puis après on passe aux questions, parce que je pense qu'il y en aura beaucoup. Si ça te convient. Ok, vous m'entendez bien là ? Très bien. Ça va ? Bon, alors, écoutez, c'est d'abord un très très vaste sujet, la suradministration, qui ne concerne pas que la santé. On a fait une étude à la Fondation IFRAP, en partant des chiffres OCDE, et on voit qu'on a 84 milliards de surcoûts dans notre pays, en termes de coûts de production de nos services publics. Donc, ce n'est pas spécifique à la santé. On a aussi de la suradministration dans l'éducation, avec beaucoup de strates qui interviennent, dans la culture, et on est au cœur du sujet, peut-être qui va être le sujet de demain, peut-être de la présidentielle en partie, qui est celui de où se prennent les décisions, à quel échelon, et donc celui de la décentralisation. On n'a pas encore vraiment la loi 3D entre les mains, parce que ça tarde énormément. Mais tout ce sujet de, finalement, est-ce que l'État peut lâcher pour que ce soit au niveau des territoires que les décisions se prennent, est absolument central pour l'évolution de la gestion de nos politiques publiques. Alors, quand on a lancé cette étude, elle est sortie en septembre, on était évidemment choqués, comme beaucoup de Français, par l'impression qu'on avait beaucoup de moyens, mais finalement mal utilisés. Et c'est un peu la suite d'une autre étude, cette étude de septembre sur la suradministration, qu'on avait sorti en, qui s'intitulait « Santé, les cinq atouts à copier du système allemand ». Et on avait vu à l'époque, on était d'ailleurs très, très étonnés, qu'on dépensait plus pour l'hôpital en France. Là, on était sur des chiffres qui datent de 2015. On dépensait 11 milliards de plus pour l'hôpital. On dépensait 2 milliards de plus pour les coûts de gestion administratifs de sécurité sociale et d'assurance privée. On dépensait 3 milliards de moins dans la prévention. Et on dépensait aussi beaucoup moins pour la médecine de ville. Donc, on voyait qu'on avait, même si en part de PIB, on était assez proche, on voyait qu'on avait des écarts importants. Et on a voulu sortir cette nouvelle étude pour voir aussi ce qui s'était passé entre-temps. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on a perdu des places dans les classements européens sur la qualité de nos soins. Aujourd'hui, on peut dire que la France n'a plus le meilleur système de santé au monde, comme on disait souvent au début des années 2000. Et pour autant, on a toujours plus de 11 points de PIB de dépenses, 211 milliards de dépenses, des dépenses par habitant qui sont cohérentes par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et donc, il faut qu'on se pose la question, finalement, de « est-ce que ce n'est pas tout simplement un problème d'organisation et de travail ? » Et je crois qu'on est en train de vivre aussi en France une crise très importante du travail qui se répercute aussi beaucoup sur la santé. On a un système qui, finalement, a oublié que c'est par le travail qu'on crée de la valeur ajoutée. Et paradoxalement, dans la santé, eh bien, ça cristallise tout. Pourquoi ? Parce que si on a moins de travail, on a une part de PIB qui est moins importante par habitant, on a potentiellement moins de cotisations sociales, donc la sécurité sociale est moins bien financée. Et puis, on a aussi, à l'intérieur des structures de santé, eh bien, un problème aussi d'organisation du temps de travail des agents. Et ça, c'est quelque chose qui nous est apparue de manière très importante parce que quand on a regardé les écarts, ça a été un gros sujet pendant notamment le confinement sur la question de la rémunération, notamment des infirmiers et des infirmières. Et là, on s'est rendu compte qu'en temps de travail annuel, on était très en dessous. Alors, on est très en dessous dans tous les services publics, mais on est sur 1575 heures en moyenne quand les Allemands sont à 1656 heures, quand les Belles sont à 1748, quand l'Espagnol sont à 1747. Donc là, on retrouve vraiment le sujet aussi 35 heures. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un sujet, mais qui est global, qui n'est pas simplement, là encore, sur la question de santé, qu'il va falloir à un moment aborder. On ne peut pas vivre hors sol en se disant qu'il faut qu'on soit payé plus, qu'il faut que le modèle social soit meilleur, qu'il faut que notre qualité des soins s'habitent soit meilleure, que notre système de retraite nous verse de meilleures retraites, sans se poser la question du volume de travail produit par les Français tous les ans. Et ça, on avait sorti une autre étude qui nous permettait de faire le comparatif entre le volume d'heures de travail annuelles France, Allemagne, Grande-Bretagne. On avait 10 milliards d'heures en moins travaillées en France par rapport au Royaume-Uni, par exemple. C'était à peu près similaire avec l'Allemagne, à population comparable. Et on avait conclu notre étude en montrant qu'on perdait 100 milliards de PIB par an, donc de richesse nationale, à cause de ce problème de niveau de travail, finalement, pas. Et en fait, c'est les problèmes de travail à temps plein. Pourquoi je parle de ça ? Parce que je considère que ça va être un des gros sujets dans les prochaines années. Je pense que vous avez vu les prévisions de déficit. En 2021, c'est 16 milliards pour la branche maladie. Dans les années suivantes, ça ne se redresse pas tellement. Même si le gouvernement nous dit qu'en 2021, globalement, la sécurité sociale, dans tout ce qui est PLFSS, devrait être relativement équilibrée, on ne voit pas comment on va pouvoir atteindre cet équilibre dans la mesure où on pressent qu'il y aura une grosse dégradation des recettes, avec la vague de chômage qui arrive liée aussi aux faillites d'entreprise, etc., et que les dépenses vont continuer d'augmenter, on l'a vu, de manière exponentielle cette année, avec une augmentation vraiment qui a été très importante, notamment avec le Ségur, notamment avec les primes, autour de 8 milliards d'euros d'augmentation tout d'un coup qui n'était pas prévue. Et on se rend compte qu'on est un peu dans un corner où il faut finalement repenser tout le système. Et pourquoi on a sorti à un moment comme celui-là, parce que ça paraît un peu incongru, un peu décalé, l'idée qu'on pouvait faire des économies. C'est parce que notre conviction, c'est qu'on va avoir des niveaux de déficit qui vont être non-finançables dans les prochaines années et que si on ne cherche pas à améliorer l'efficience de chaque euro dépensé dans notre système de santé, on peut se retrouver face à des gros problèmes de financement, de baisse de qualité des soins dans les prochaines années, ce que bien sûr personne d'entre nous ne souhaite. Alors, ce qu'on reproche au système, on l'a bien montré dans l'étude, c'est à la fois une hypercentralisation avec ce côté bureaucratique qu'on connaît pour la France, mais surtout un nombre de personnels administratifs, ça a été aussi pas mal débattu pendant ces derniers mois, mais un nombre de personnels qui est très supérieur dans toutes les tâches administratives à ce que nous retrouvons dans d'autres pays. Par exemple, si vous prenez en Allemagne, le ministère fédéral de la Santé, il y a 750 employés, il y a 7 agences, mais il n'y a que 4560 agents dedans. Quand vous prenez ce qu'on a publié dans l'étude, le secteur affaires sociales, santé, on est au niveau central à 11 176. Rien que pour les agences de santé, on est à 5694 agents en effectifs physiques et encore, là, je prends que les agents fonctionnaires, au total, on atteint les 13 575 quand on additionne aussi les contractuels et donc, on peut se poser la question pourquoi cet écart ne serait-ce qu'au niveau central. Et puis ensuite, quand on regarde le niveau de personnel au niveau des CPAM, de la CNAM, la CNAM déjà, c'est 2200 salariés, donc on voit qu'on a là aussi un peu une structure à deux têtes parce que c'est à la fois la CNAM et le ministère de la Santé, on en avait déjà parlé dans un précédent Café Nile, qui sont un peu, ça fait un peu double emploi avec comme s'il y avait un deuxième ministre de la Santé et puis 70 000 salariés dans les CPAM, ce qui est le plus gros niveau d'emploi au niveau des structures des organismes de sécu. donc là, on a vraiment des niveaux d'administratifs qui sont très importants et puis ensuite, on a le problème aussi du nombre d'administratifs à l'hôpital qui est beaucoup plus important chez nous par rapport à ce qu'on voit dans les pays comparables, c'est-à-dire que nous, on serait à plus d'un tiers d'administratifs. Les chiffrages sont assez difficiles à faire d'ailleurs, c'est toujours la complexité de comparer entre pays alors qu'on est plutôt autour de 25 % en Espagne, en Allemagne ou en Italie, ce qui veut dire qu'on a vraiment des marges pour récupérer en fait des capacités de financement en baissant le niveau d'administration qui soit centrale, locale ou hospitalier. Mais ça, ça demande aussi de ne pas multiplier le nombre de structures et quand vous avez parlé des CPTS, les communautés professionnelles de territoire de santé, Olivier, à l'instant, on est en permanence en train de recréer de nouveaux dispositifs pour essayer de faire matcher la médecine de ville, l'hospitalier, pour que le parcours de soins soit plus homogène, etc., plus compréhensible. tout en n'oubliant finalement qu'ailleurs ce qui s'est passé c'est qu'on a aussi et là c'est en fait un peu le deuxième volet de la suradministration, on a supprimé cette idée de double étage entre assurance maladie obligatoire et complémentaire santé qui sont devenus aussi obligatoires. C'est 14 milliards de dépenses annuelles sur finalement l'administration de nos assureurs santé et là on est à 3 milliards de plus que les allemands, on voit bien qu'on a des marges de manœuvre mais ça veut dire aussi qu'il faut accepter de mettre un peu de flexibilité dans le système, de mettre un peu de concurrence, de mettre un peu d'accompagnement du patient ou de l'assuré comme on veut l'appeler et là on est très réticents en France parce que finalement l'ACNAM garde énormément d'hégémonie sur le système et préfère avoir une sorte de deuxième niveau qui finance le complément par rapport à l'assurance maladie obligatoire mais qui finalement est très faible. On a 211 milliards, je le citais tout à l'heure, ça c'est financé par tout ce qui est public sur 275 milliards au total et puis 35 milliards financés par les complémentaires, 35 milliards donc c'est faible par rapport à la masse de dépenses de santé. Donc tout ça il faudrait le remettre de manière très importante en question. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord Olivier, cette crise est l'occasion de remettre à plat notre système, ce n'est pas du tout ce qui a été finalement commencé avec le Ségur de la santé où on s'est contenté dans l'urgence de rajouter de la dépense pour faire tenir un peu la cohésion du système. Mais ça ne peut pas durer comme ça, c'est ce qu'on dit dès l'introduction, ça n'est pas suffisant. Pour préparer cette intervention, j'ai regardé beaucoup de blogs hier soir de soignants, d'infirmiers, de médecins qui disent à quel point en fait ils sont broyés par la machine aussi publique et qu'ils veulent partir, alors certains partent en libéral, d'autres partent en clinique, mais je trouvais fascinant en fait ce qu'il disait, il disait qu'en fait ils étaient dans un carcan administratif rigide, lassé, que finalement ils étaient éloignés de leur vocation initiale et ça je pense qu'il faut qu'à un moment on ait le courage de regarder en face le sujet de ce statut public qui pour l'hôpital à mon avis est le lieu où il fait le plus de dégâts. Je m'explique quand vous êtes magistrat, quand vous êtes au service de l'État dans la police ou autre, vous avez un statut très bien, tout le monde est un peu évalué de la même manière mais dans la santé on a je pense besoin de beaucoup plus de flexibilité et de reconnaissance de l'implication de l'individu et ce qu'on voit aussi beaucoup dans les témoignages notamment d'infirmières elles disent finalement que j'en fasse beaucoup ou pas beaucoup à l'hôpital ça ne change pas grand-chose à ma paye à la fin du mois quand je suis partie bosser dans le privé en clinique eh bien j'ai pu pas forcément avoir une bien meilleure paye mais être reconnue plus rapidement et avoir plus l'ancienneté moins longue à venir c'est-à-dire qu'en gros dans le public vous allez avoir une ancienneté qui va être liée et vous allez passer des grades en fonction de votre ancienneté et tandis que dans le privé vous allez pouvoir beaucoup plus vite avoir des responsabilités qui sont liées à votre implication tous les jours au quotidien dans votre travail et ça c'est fondamental il faut qu'à un moment on se dise le système tel que nous le connaissons tel que nous l'avons finalement modifié dans les années 80 pour donner un statut public à l'hôpital eh bien c'est aussi une source de désorganisation une source de démotivation et je crains que dans les prochaines années si on ne remet pas en question ce statut on ait une fuite vraiment très très importante des agents de l'hôpital vers le privé alors on va dire finalement c'est pas si grave parce que de toute façon le privé est là aussi pour soigner les français mais je pense que ce n'est pas forcément dans notre intérêt d'avoir un système qui bat de l'aile à l'hôpital public et qu'il vaut mieux s'assurer qu'il y ait toujours cette émulation entre public et privé qui fait qu'aussi la qualité est meilleure et on le voit aussi dans l'éducation plus vous avez d'offres plus vous avez de choix possibles plus vous avez finalement une qualité du service public qui s'améliore et qui est meilleure et là quand on a refait le point sur les écarts France-Allemagne et notamment avec toute la question des lits de réanimation des investissements dans les plateaux techniques on s'est confronté à quelque chose qu'on avait déjà vu mais qui nous a quand même encore interpellé c'est-à-dire une gestion locale de l'hôpital en Allemagne des investissements qui se décident au niveau local et des responsables locaux élus qui sont aussi et forcément regardés en fonction de la qualité des soins dans leur territoire des hôpitaux qui sont gérés aussi par souvent des managers qui ont fait des carrières dans le privé et pas forcément que dans le monde de la santé des hôpitaux qui se font gérer sur appel d'offres par des chaînes de cliniques ou par finalement des experts du privé et ça même pour des CHU en Allemagne c'est courant et donc on se dit qu'à un moment peut-être que c'est le bon moment d'ailleurs il faut se poser cette question et d'ailleurs on a eu tout un moment de débat bien avant la pandémie sur l'hôpital par exemple de Longuet Jumel qui devait devenir privé tous les acteurs locaux étaient d'accord pour dire que c'était la bonne solution et finalement ça a bloqué à Paris tout d'un coup le ministère a dit non politiquement c'est trop dangereux on arrête ce projet et finalement les décideurs locaux étaient furieux à juste titre pourquoi ? parce que c'était la bonne solution c'était l'idée de redonner un avenir à cette structure et ça a été finalement bloqué d'un seul coup pour des raisons politiques il y a plus de difficultés politiques quand on a un système qui est à la fois hyper centralisé qui a du mal à se décentraliser et qui enchasse les structures les unes après les autres que dans un système où c'est géré au niveau local et où finalement il y a une responsabilité du local vis-à-vis des habitants des citoyens et des patients et si on pouvait souhaiter qu'il se passe vraiment quelque chose de très fort dans les mois qui viennent sur le sujet ce serait vraiment donner la responsabilité à nos régions de cette politique de santé je sais qu'on en est très loin mais ce qu'on a vu aussi c'est que plus l'hôpital public est endetté plus son niveau d'investissement baisse et ces dernières années on a vu beaucoup augmenter finalement l'évolution de l'endettement il était à 46% donc on a fait tout un tableau d'évolution du taux d'endettement des hôpitaux publics en pourcentage des ressources stables 46% en 2009 51,7% en 2018 et en parallèle on a montré l'effort d'investissement des hôpitaux publics en pourcentage des recettes c'était 10% en 2009 c'était 4% en 2018 donc on est finalement très touchés dans la qualité de nos investissements par le problème organisationnel de notre système de santé et on est finalement aujourd'hui à la croisée des chemins 15 milliards de plus dépensés pour l'hôpital en France mais la sensation qu'on n'arrive pas à gérer qu'on n'a pas les lits qu'il faut qu'on n'a pas finalement les personnels et là aussi c'est incroyable de voir les statistiques personnel employé à l'hôpital en pourcentage de l'emploi total en 2018 c'est des chiffres rostad dans l'étude en Allemagne c'est 3,4% en pourcentage en France c'est 5% on est parmi les plus élevés on est au-dessus du Royaume-Uni au-dessus de l'Italie au-dessus de l'Espagne au-dessus de la Belgique au-dessus de la Grèce au-dessus des Pays-Bas il n'y a que la Suisse qui est très très légèrement au-dessus de nous avec 5,07 quand on est à 5,02 vraiment je crois que à chaque fois qu'on dit il y a un problème de moyens il faut aussi se reposer la question mais en fait est-ce que c'est vrai comment sont utilisés ces moyens comment c'est utilisé ailleurs et ce qu'on avait montré aussi sur les niveaux de salaire des infirmières c'était assez intéressant il y avait 18% d'écart entre la France et l'Allemagne d'abord vous savez qu'ils ont un meilleur PIB que nous donc ça ça revient à ce que je vous ai dit au départ c'est-à-dire il y a un moment il faudra qu'on se confronte à notre problème face au travail les RTT les vacances les jours fériés c'est très bien mais au bout d'un moment ça plombe forcément notre système petit à petit de manière insidieuse mais à la fin on a tous les ans un PIB qui est moins fort qu'il ne devrait l'être mais quand on regardait sur les rémunérations des infirmières 18% d'écart 11% étaient liés au temps de travail qui était plus faible en France par rapport à l'Allemagne je parle horreur supplémentaire et puis une partie 4% c'était l'écart de niveau de cotisation qui était en fait plus fort en France par rapport à l'Allemagne sur les retraites et donc quand je vous dis que tout est lié c'est-à-dire que le travail la question des retraites ben oui en France on a des retraites plus importantes parce qu'on part plus tôt à la retraite enfin plus importante plus chère à payer pour le système et donc on a des cotisations beaucoup plus lourdes et évidemment à la fin du mois tout salarié et ça c'est pas simplement à l'hôpital c'est partout vous, moi n'importe quel indépendant n'importe quel salarié n'importe quel employeur le sait et bien on a une proportion énorme qui part en cotisation pour payer évidemment bien sûr la santé mais aussi les retraites et là l'écart sur les retraites c'est passionnant parce qu'on voit qu'à la fin il restait un tout petit écart qui était lié au fait que finalement nos infirmières étaient moins bien payées temps de travail niveau de cotisation retraite et puis à la fin oui il y a un petit écart mais c'est très faible donc il faut vraiment se poser cette question de comment on fait pour optimiser finalement la dépense paradoxalement il vaudrait bien mieux repousser l'âge de départ à la retraite si on voulait mieux payer nos agents hospitaliers mais ça c'est un truc qui ne passe pas dans le débat public si on dit pour que vous soyez mieux payés on va cotiser moins à la retraite mais ça va demander de travailler plus longtemps parce qu'on ne peut pas tout financer à la fois et là c'est c'est quelque chose qui qui rejoint le sujet travail parce qu'il n'y a pas que le travail qui est effectué en face d'un salaire mensuel ou annuel mais il y a aussi le travail tout au long de la vie et la difficulté c'est que ce sujet du travail dans les hôpitaux il est aussi dans la médecine de ville à mon avis il n'est pas lié au même problème mais je pense que si on a autant de dépenses et c'est un peu ce qu'on dit dans l'étude sur l'hôpital c'est aussi qu'on a un problème d'articulation entre hôpital et médecine de ville la difficulté c'est que on sous-valorise la médecine de ville on a depuis très longtemps arrêté maintenant ce qu'on peut appeler les gardes les petites urgences alors on est en train de vouloir les remettre en place justement avec ces réflexions pour dire avec les communautés professionnelles de territoire de santé territorial de santé on veut refaire en sorte qu'il y ait peut-être des accueils d'urgence au niveau de la ruralité etc c'est absolument fondamental moi je suis complètement pour et j'ai eu des tas de débats là-dessus pendant les grèves à l'hôpital où je disais mais attendez on a un problème d'urgence d'engorgement des urgences on dépense trop pour finalement des soins qui ne devraient pas être effectués à l'hôpital il faut renforcer ces urgences de médecine de ville et bien sûr les payer correctement et inciter vraiment les médecins à le faire mais on a un problème fiscal aussi les médecins forcément il y en a sûrement parmi vous on fait beaucoup d'études ils sont bien payés enfin ils sont bien payés ils gagnent correctement leur vie donc la difficulté c'est qu'en face ils payent dans un pays comme la France beaucoup d'impôts ils font partie des 10% qui parce que dans les 10% vous y êtes à partir de 3700 euros par mois donc des 10% qui payent 50% plus de 50% de l'ensemble des prélèvements directs sur les ménages l'impôt sur le revenu taxe d'habitation taxe foncière impôt sur les successions IFI bon voilà DMTO donc on a une masse de 130 milliards payé sur 250 payé par ces 10% donc à un moment on a aussi une question sur comment je fais pour inciter les médecins de ville à travailler aussi plus et pas moins en se disant que de toute façon s'ils travaillent un mois de plus ils vont payer tout simplement plus d'impôts et là il y a un vrai sujet à mon avis qui est finalement celui de la désincitation fiscale désincitation au travail qui fait peser sur beaucoup d'entre nous le niveau de fiscalité française et je sais que c'est pas forcément un sujet qu'on a en tête mais je suis très étonnée du nombre de personnes que je rencontre et qui me disent moi je fais mes comptes à l'envers je regarde en fonction des impôts que je vais payer et à partir de telle date je sais qu'il faut que je décélère voire que j'arrête parce que sinon je suis dans un niveau de matraquage fiscal beaucoup trop important je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça parce que la coordination du parcours de soins entre médecine de ville et hôpital est aussi liée au fait qu'il y ait une permanence des soins beaucoup plus importante en ville donc si je veux continuer un peu le propos et peut-être le clôturer dans un premier temps il y a vraiment beaucoup beaucoup d'éléments dans toute cette réflexion et j'avoue que l'ampleur de la tâche est énorme il faut à un moment se poser la question de qui est le pilote dans l'avion est-ce que c'est l'ACNAM est-ce que c'est le ministère on ne peut pas avoir tout le temps deux ministres de la santé se poser la question du rôle des régions les responsabiliser mais en même temps l'État a toujours et l'État et les parlementaires un peu l'idée que si on donne des pouvoirs aux élus locaux ils vont en profiter pour embaucher des copains pour ne pas faire les investissements il y a une défiance énorme il y a une défiance aussi des élus locaux vis-à-vis de l'État quand l'État a donné la gestion des lycées aux régions et se sont retrouvés avec des lycées souvent dans des états absolument abominables où il y avait des investissements qui n'étaient pas faits depuis 20 ans donc il y a une défiance permanente c'est-à-dire qu'on est victime aussi du fait que l'État français s'est construit dans la logique de dire qu'il allait écraser les baronies la féodalité et quand j'avais parlé un peu de ces sujets de régionaliser santé éducation culture pôle emploi à un ancien ministre du budget il m'avait dit mais nous sommes contre le retour à la féodalité il y a vraiment un sujet là qui est fondamental parce que la suradministration elle est complètement liée au fait qu'on ne choisit pas finalement entre local ou central et qu'on est tout le temps en train d'osciller entre les deux sans vraiment trancher et donc en conservant des des structures qui qui finalement se concurrencent et qui empêchent la lisibilité et qui rendent aussi les agents qui travaillent dedans au bout d'un moment qui les rendent comment dire j'allais dire un peu fous parce qu'ils sont ils sont tout le temps soumis à des à des injonctions contradictoires et c'est et c'est extrêmement lassant donc il faut aussi penser à ceux qui travaillent dans le système et qui au bout d'un moment aimeraient bien faire mais ils sont sont broyés par par tout ça donc sortir du statut embaucher sous contrat de droit privé et valoriser l'individu en fonction de son implication on est très frappé on a mis d'ailleurs les citations dans l'étude parce que dit Martin Hirsch avant la différenciation salariale était un tabou aujourd'hui c'est une demande assumée y compris dans cette maison nos hôpitaux en Seine-Saint-Denis ont du mal à recruter car il n'y a pas d'incitation il faut donner des marges de manœuvre aux chefs d'établissement mais on a l'impression qu'on découvre quelque chose mais ça fait des années qu'on sait qu'il y a un problème à décider des primes au niveau du ministère et de décider du même montant des primes pour des agents qui ne sont pas du tout impliqués de la même manière on avait sorti une étude sur l'absentéisme dans les hôpitaux de la paix d'ailleurs on avait eu énormément de mal parce qu'il regroupait les hôpitaux à plusieurs donc on ne pouvait pas dire quel était vraiment le niveau d'absentéisme hôpital par hôpital mais on était dans des niveaux déjà très importants les informations qu'on a c'est qu'on est aujourd'hui dans des niveaux encore plus importants l'étude qu'on avait sortie aussi sur l'ensemble des CHU nous avait montré qu'on arrivait dans des taux d'absentéisme toute cause de l'ordre de 8% pour certains hôpitaux et là on nous parle parfois en ce moment de 10% alors bien sûr il y a la pandémie il y a tous ceux qui sont malades malheureusement du Covid mais c'est structurel en réalité quand vous avez à l'hôpital de Lille 31 jours d'absence par rapport aux parents à Rouen 31 jours aussi à Amiens une trentaine de jours on voit bien tandis qu'à Limoges vous n'avez que 21 jours donc on voit bien qu'il y a une question de gestion c'est comme ce qu'on voit aussi pour le niveau d'endettement qui est très disparate entre les différents CHU donc sortir du statut valoriser les individus rémunérer en fonction de leur implication j'étais chez Ruquier il y a quelques années c'était il y a 5 ans je crois et j'avais sorti un livre et en marge d'une émission j'avais dit aussi qu'il fallait rémunérer en fonction de ce que j'avais dit la performance ou l'implication de l'agent et alors il m'avait dit mais c'est scandaleux ce que vous dites comment vous pouvez dire des choses comme ça mais j'avais dit écoutez je pense que c'est notre intérêt à tous de reconnaître la valeur des personnes et de les rémunérer en tant que telles surtout quand ils travaillent dans les services publics parce que sinon il va y avoir une fuite vers l'étranger ou vers d'autres structures ou même tout simplement des démissions de personnes qui n'en pourront plus parce qu'elles ne se sentiront pas reconnues par le système et je pense qu'on est là au pied du mur voilà et je crois que la pandémie en fait ne fait qu'exacerber des tensions qui existaient déjà et juste pour conclure il y a vraiment aussi un sujet de relations publiques-privées qui doit s'améliorer le public n'est pas contre le privé et vice-versa et là ce qu'on a vu ces derniers temps c'est que souvent et comme on l'avait vu d'ailleurs au moment de la canicule où il y avait des lits qui étaient disponibles dans les cliniques mais finalement les pompiers ou le SAMU n'emmenaient pas les personnes malades dans les cliniques privées alors là il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits au début de la pandémie c'était assez dingue de voir à quel point on n'allait pas vers les cliniques privées là ça s'est amélioré mais il y a vraiment un sujet aussi en la matière c'est le même travail c'est la même considération qu'on doit avoir pour les deux versants de notre système hospitalier et en plus on peut beaucoup s'inspirer de ce qui se passe dans les cliniques pour mieux gérer l'hôpital même si ce n'est pas parfait et c'est pour ça d'ailleurs qu'on propose de transformer les hôpitaux publics en établissements de santé privée d'intérêt collectif ESPIC parce qu'ils ont à la fois le côté très service public de l'hôpital public mais aussi le côté très reconnaissance de l'individu et de la qualité des médecins des infirmiers etc de manière individuelle évidemment on va se heurter là si on voulait faire ça à nos syndicats et ça c'est encore une autre histoire mais ça prendrait trop de temps pour que je l'aborde tout de suite donc on va peut-être passer à la séance de questions merci beaucoup Agnès oui avec plaisir c'est un exposé extrêmement intéressant que tu viens de nous faire qui montre que c'est vrai que l'ampleur de la tâche est colossale est immense est immense on va passer tout de suite la parole donc aux questions si vous voulez poser une question vous n'hésitez pas dans votre barre d'état à utiliser votre petite main jaune vous avez une petite main elle n'est pas jaune d'ailleurs elle est blanche mais quand vous en fin de compte elle est noire mais elle se détache en blanc et quand vous cliquez dessus ça me permet de savoir qui veut poser une question et la première question c'est Benoît Péricard qui la pose alors à chaque fois que vous posez une question vous vous présentez pour et vous dites en quelle qualité vous intervenez oui bonjour Agnès bonjour Olivier consultant indépendant aujourd'hui ancien beaucoup enfin ancien beaucoup de choses ancien directeur de CHU notamment et d'ARH également bon beaucoup de choses ont été dites par Agnès qu'on connaît bien et avec lesquelles l'analyse est très très juste que je voudrais peut-être sur quoi je voudrais insister et la questionner c'est sur le problème comment on aborde la montagne dans le Ségur et Olivier en sait quelque chose on était quelques-uns à avoir beaucoup poussé pour que justement cette possibilité de transformer les hôpitaux en ESPIC soit un tout petit peu ouverte alors j'ai pas suffisamment regardé de près l'ensemble des textes qui ont été fournis parce que quelqu'un m'a dit mais si il y a une petite ouverture on va peut-être pouvoir y arriver pour avoir suivi de près l'affaire de langue et jumelle que je connais bien alors quand même trois questions la première moi je pense que la question de la régionalisation est quand même princeps et notamment à six mois d'élections importantes le Covid a montré plusieurs grands présidents de région je pense pas forcément aux plus politiques d'entre eux d'ailleurs mais notamment par exemple celui du Grand Est a montré que quand la région s'impliquait c'était plutôt une source de meilleure organisation et je remarque il faut quand même le redire que notamment dans les ARS c'est la réforme Bachelot donc la réforme du gouvernement Sarkozy qui a enlevé le peu de présence des régions qu'il y avait autrefois dans les ARH qui les a enlevées donc c'est là je voudrais dire qu'il y a vraiment pas de question de gauche ou de droite c'est vraiment les Jacobins contre les Girondins et c'est encore une bagarre qui est extrêmement forte comment on peut arriver à faire vraiment à faire qu'aux prochaines élections régionales dans six mois normalement la question de la santé soit au cœur du sujet si ça ne l'est pas cette fois-ci je crois que ça a désespéré qu'elle ne le soit jamais deuxième deuxième question je suis un tout petit peu surpris mais Agnès a dit tellement de choses que je n'en veux pas pour ça mais elle n'a pas abordé la question de l'école de Rennes ni même de l'ENA pour avoir fait l'une et pas l'autre mais avoir été très proche des deux moi je pense qu'il faut absolument réformer l'école de Rennes comme on avait prévu de réformer l'ENA ce n'est pas tout à fait le cas encore mais et pour avoir fait une tribune il y a presque un an avec un ami sur la suppression de l'école de Rennes j'ai été voué au gémonie par beaucoup de gens mais enfin ça ne fait rien je pense que il y a besoin d'une bonne école d'application en santé ce qu'il faut dire aussi c'est tout le monde ne le sait pas c'est qu'il y a une école pour les directeurs d'hôpitaux et puis il y a une école pour les gens de la sécu alors qu'on pourrait imaginer il y a eu un excellent rapport de fait en 1989 sur le rapprochement des écoles de santé en France pour en créer une école de santé publique une école d'application bien sûr pas une école pour rentrer dans un statut voilà et puis la dernière c'est ce qu'on pourrait penser Agnès d'une réforme qui m'est chère certains d'entre vous le savent c'est sur le statut unique du médecin je pense que c'est une des voies là aussi il y a des petites approches dans le Ségur mais très peu de choses alors que ce qui fait quand même la grande différence quand même du système français par rapport au système étranger c'est qu'en France il y a deux voire trois statuts de médecins très distincts et qui en font pratiquement non pas des ennemis il ne faut pas exagérer c'est un travail entre eux mais quand même des gens qui ont des intérêts totalement divergents dès qu'ils sortent de la fac entre celui qui est employé par l'hôpital et celui qui est libéral donc sur ces trois points la région les écoles et le statut je voudrais savoir le point de vue d'Agnès Bernier-Molinier voilà Merci Bélebra Merci Monsieur Péricard alors sur la régionalisation en fait votre idée c'est de dire il faudrait que ce soit un débat important des régionales je ne sais pas si les régions sont prêtes je dis les régions en général je pense à Région France l'association des régions de France avec qui nous on échange beaucoup est-ce qu'ils sont prêts à demander la gestion en gros entre guillemets totale ou la plus totale possible de la santé la difficulté c'est qu'on a tellement habitué nos décideurs à la déresponsabilisation c'est-à-dire chacun finance un petit bout une personne était en air donc c'est-à-dire de l'état donc ce que ce que je crains c'est que dans la campagne on se dise bien alors que ce qu'il faudrait dire c'est il faut de vraies responsabilités sur la santé au niveau des régions mais que finalement l'état la CNAM ne soit plus du tout aussi omniprésence c'est-à-dire que l'ARS ferait partie de la région tout simplement il ne serait pas un bras armé de l'état dans le territoire pour arriver à quelque chose très très clair en la matière il faut vraiment qu'ils soient tous alignés et moi ce que j'ai vu sur pas mal de sujets c'est que les présidents de la région veulent bien avoir un peu plus de pouvoir mais pas forcément toute la responsabilité voilà et c'est toute la différence parce que je pense que si on continue à conserver un 10% de pouvoir mais le reste est laissé à l'état ou même 20% et le reste est laissé à l'état ça n'a aucun sens et c'est tout le problème c'est que depuis ce que vous dites entre les jacobins et les girondins à la fois ils sont en bisbille permanente mais finalement c'est plutôt pour se partager le même morceau de 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 gestion publique et que chacun en prenne un bout plutôt que de 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 prendre le flambeau de la gestion d'une politique publique en intégralité et je le vois très bien sur la santé mais je le vois aussi sur l'éducation sur l'éducation c'est incroyable ils devraient complètement être à la manœuvre comme le font les les landers allemands là déjà si on s'occupe des lycées professionnels c'est déjà beaucoup qui font le nettoyage des lycées la rénovation des lycées mais on va pas quand même donc là il y a un problème de courage politique dont je ne suis pas sûre que beaucoup enfourchent je ne vais pas dire le tigre mais voilà on peut commencer par l'investissement on peut commencer par l'investissement parce que ce qu'on a montré dans l'étude aussi qui est absolument passionnant c'est que le niveau d'investissement qui est au niveau du land dans l'Allemagne est beaucoup plus important et on l'a vu pendant la crise mais on l'avait déjà écrit avant beaucoup plus important parce que c'est le land qui pilote l'investissement hospitalier donc ça c'est vrai que ça peut être déjà une piste mais attention à pas continuer à tronçonner les responsabilités ce qui fait qu'on garde toujours aussi des niveaux de coûts administratifs délirants par rapport à nos voisins européens mais on peut faire en sorte que ce sujet devienne on est en train de préparer une étude nous à la fondation il fera une nouvelle étude après celle sur la santé qui n'est pas encore terminée mais qui est sur la décentralisation on est un peu gêné parce qu'on n'a pas encore le texte mais dès qu'on l'aura on pourra vraiment sortir cette étude et je pense que c'est un peu le et on fera aussi une étude sur les régions sur les comparaisons de bonne gestion ou non des régions avec les chiffres de dépenses 2019 et ces études vont nous permettre aussi de remettre dans le débat public notamment l'idée de la décentralisation sur les écoles de Rennes et l'ENA alors c'est vrai on n'est pas parlé aujourd'hui après on en a beaucoup parlé par le passé moi j'avoue que sur la suppression de l'ENA qui avait été annoncée par le président de la République après Gilets jaunes je pense qu'il ne va rien se passer il n'y en a pour Thirier en gros tout le monde s'en fout donc on a bien identifié qu'il y a un problème de formation entre guillemets de non-gestionnaire public d'ailleurs la revue l'ENA m'a demandé un papier sur le 500ème numéro de leur journal hors les murs je ne sais pas si vous connaissez très bien c'est assez intéressant parce qu'on ne demande à pas j'avais l'impression que j'étais plutôt un peu leur bête noire mais pas du tout ils m'ont demandé tout un papier pour dire la gestion des dépenses publiques comment faire pour baisser la dépense et que faire sur l'ENA c'est assez intéressant je pense qu'ils ont conscience même au sein des anciens que ce soit l'école Luraine ou l'ENA qu'il y a un problème quelque part dans le cursus moi ce que je crois c'est que ça repose en grande partie c'est un problème je qualifierais de l'évaluation permanente de l'efficience on a nié au Parlement ce rôle d'évaluation des politiques publiques on laisse en roue libre finalement nos responsables publics et ce n'est pas bon pour eux parce qu'il faut des cordes de rappel ça ne veut pas dire que les personnes sont de mauvaises personnes je pense que chacun essaie de faire son boulot comme il peut mais néanmoins s'il n'est jamais titillé et challengé sur l'efficience de ce qu'il dépense forcément s'installe dans une routine on ne remet jamais en question et puis aussi on a des injonctions contradictoires parce que l'hôpital a aussi servi à employer des personnes qui n'étaient pas forcément employables en administratif etc. et donc on fait aussi de l'emploi de l'emploi local pour créer de l'emploi donc ça c'est tout ce qui s'est passé dans les années antérieures maintenant la vision de dire finalement chaque fois qu'on dépense un peu plus d'argent public ça crée un peu plus de PIB ça crée un peu plus d'emplois public et c'est toujours pas forcément plus mal je crois que cette vision là qui a beaucoup prédominé elle est complètement fausse aujourd'hui aujourd'hui il y a plutôt d'argent on vit complètement à crédit on emprunte plus de 200 milliards là cette année plus de 200 milliards encore l'année prochaine on fait tourner la machine complètement hors sol l'équivalent de nos dépenses de santé on l'emprunte là on va l'emprunter en 2021 ça va être 285 milliards d'emprunts sur les marchés l'année prochaine donc c'est là qu'il faut absolument que le manager public soit en permanence en train de de se poser la question de comment dépenser mieux et c'est vrai que c'est le patron à l'ENA ou à Rennes voilà on apprend à faire plein de choses à créer des nouvelles structures à imaginer plutôt des nouvelles dépenses plutôt qu'à réorganiser la dépense et c'est ça que moi j'avais sorti à une époque notamment sur l'ENA mais aussi sur Rennes en disant à un moment il faut peut-être que ceux qui vont diriger demain nos grandes structures publiques soient conscients qu'il va falloir réduire la dépense qu'il va falloir réduire les impôts et que l'ensemble de leur formation soit autour de ces sujets-là mais j'avais évidemment pas été trop écoutés à l'époque j'espère que maintenant on va changer un petit peu tout ça ça demande aussi qu'on ouvre beaucoup plus à d'autres profils les directions d'administration les directions d'hôpitaux mais je dirais les directions d'administration en général et la loi du SOPT fait un pas en avant vers cela mais cette loi du SOPT finalement elle va ne faire que saupoudrer de manière de temps en temps avec quelques profils du privé alors qu'il faudrait qu'on ait une vraie propension à embaucher dans le secteur privé pour le secteur public et on n'y est pas du tout en compte les syndicats font des recours permanents pour casser les nominations de personnes qui arrivent du secteur privé donc là il y a toute une question est-ce qu'on a vraiment envie de mixer les expériences publiques privées ceux qui travaillent dans le public aiment beaucoup aller travailler dans le privé mais ceux qui veulent travailler dans le public en faisant du privé ne sont pas du tout valorisés pas du tout accueillis et là il y a un vrai sujet un peu limité en fait dans les recrutements et on le voit aussi dans les ARS la question c'est est-ce qu'on doit se doter à un moment de quotas on avait fait une étude à la demande de Thierry Mandon à une époque en disant à un moment il faut passer par des quotas de privés dans les administrations publiques pour les diriger parce que sinon il n'y aura jamais de mixité on parle tout le temps de la mixité on parle tout le temps de faire monter des femmes etc. dans les instances de direction des administrations mais on parle pas du tout assez à mon avis de cette mixité de vision qui vient aussi du secteur privé et qu'utilisent à fond les allemands pour gérer leur hôpital et leurs administrations en général mais là-bas il n'y a pas de sujet parce qu'en fait il n'y a pas de statut donc tout le monde est sous contrat et ça m'amène à la question d'avoir les mêmes modes d'embauche pour les médecins ce statut unique que vous évoquez je trouve ça intéressant parce que finalement ça ramène à l'idée que le médecin doit être moi dans ma vision mais doit être plutôt payé à l'acte que salarié d'une structure comme l'hôpital qui finalement ne va pas le rémunérer correctement s'il est exceptionnel ils sont exceptionnels résultat ça nous emmène au paradoxe ultime de faire de l'activité privée à l'intérieur de l'hôpital ce qui est quand même hallucinant c'est-à-dire pour garder des personnes de la meilleure qualité extraordinaire innovant qui finalement ont un rayonnement souvent international on leur dit tu peux faire de l'activité privée au sein de l'hôpital mais je trouve que c'est le comble de l'hypocrisie voilà et qu'ils voudraient bien mieux qu'ils soient correctement rémunérés par leur activité dans l'hôpital plutôt que faire cet accord bancal qui à mon avis ne fait que faire gagner du terrain aussi au syndicat parce que finalement c'est tu me tiens je te tiens attends tu fais de l'activité à l'hôpital pourquoi moi je n'obtiendrai pas plus pourquoi etc etc et à la fin on est dans un système qui est complètement vicié donc je suis complètement d'accord avec vous qu'il ne faut pas qu'il y ait de guerre entre les médecins qu'un médecin c'est un médecin qui doit être rémunéré en fonction de la qualité des soins qu'il apporte et du nombre d'opérations etc etc et là aussi il y a un trait on n'en parle pas mais payer de la même manière le médecin top niveau et celui qui est son collègue qui finalement et on a eu parfois des cas de médecins qui ont été payés des années et des années sans finalement exercer parce qu'ils étaient jugés dangereux mais qu'ils étaient pas ils restaient quand même plus ou moins salariés de l'hôpital enfin il y avait des cas qui ont été exhumés comme ça ces dernières années et je pense qu'il y en a pas mal dans beaucoup d'hôpitaux mais ça aussi ça empêche de payer correctement les médecins qui font le job donc là il y a un vrai sujet je pense que de toute façon on ne pourra pas faire l'économie de changer complètement la rémunération des médecins à l'hôpital sinon comme je disais tout à l'heure on va avoir une fuite très importante et entre médecine de vie et hôpital il ne doit pas y avoir ce côté comment dire il y a ce côté hospitalo-centré dans notre système qu'on décrit bien dans l'étude qui fait que la médecine de vie est regardée de manière un peu subalterne alors que pour moi c'est une équipe les uns doivent travailler avec les autres parce que c'est la chaîne de soins qui fait que si c'est grave vous êtes à l'hôpital mais si c'est pas grave vous êtes en ville et ça coûte beaucoup moins cher pour le contribuable pour le financeur pour la sécu et c'est là que je ne comprends pas des positions comme celle par exemple de Martin Hirsch qui dit parfois finalement on peut tout faire à l'hôpital oui mais sauf que c'est 2000 ou 3000 euros la journée alors que si vous allez faire votre analyse dans un centre de radio ou alors consulter un spécialiste en ville ça va coûter beaucoup moins cher à la collectivité donc là encore admettre qu'il faut regarder les coûts aussi et pas simplement se gargariser finalement d'idées et ça c'est je trouve que dans la crise qu'on a vécue et qu'on est encore en train de vivre on a vu des prises de position qui ont montré à quel point il y a de l'antagonisme et finalement de la méfiance des uns vis-à-vis des autres qui ne devraient absolument pas exister Merci Merci beaucoup Agnès On a une question de Marie-Hélène Bloch Oui Marie-Hélène si vous voulez reconnecter votre micro Oui donc je me présente je suis professeure à l'école des hautes études dans la santé publique donc l'école de Rennes je suis professeure en sciences de gestion moi j'ai passé 20 ans dans le privé avant de rejoindre le public je suis un peu une exception en acceptant de diminuer très largement mon salaire et je le fais avec on va dire pour moi c'est un choix de vie et je me bats pour essayer de faire évoluer les choses donc je vous rejoins sur beaucoup de points sur ce que vous avez pu dire mais il y a quand même quelques éléments de réflexion complémentaire la première chose c'est que plutôt que de dépense moi je parlerais de valeur ajoutée et la question de où faire la dépense au bon endroit en fait dans le système et notamment donc dans une réflexion au niveau des territoires de savoir est-ce qu'il vaut mieux mettre on va dire l'argent à l'hôpital en ville ou dans le médico-social sachant que l'idée c'est d'investir pour on va dire éviter voilà des dépenses supplémentaires et éventuellement des coûts des externalités négatives la deuxième chose c'est que oui la régionalisation mais quelle régionalisation aujourd'hui on a des régions qui sont gigantesques pour certaines et en fait donc moi par des travaux de recherche récents j'ai pu observer qu'il y avait un hiatus entre on va dire le siège des ARS les délégations départementales et qu'il y a des équilibres qui ne sont pas forcément trouvés avec donc la question c'est qu'est-ce qui doit se faire on va dire au niveau du siège qu'est-ce qui doit se faire au niveau des délégations et sachant qu'il y a un acteur dont vous n'avez pas beaucoup parlé qui sont aujourd'hui les conseils départementaux qui sont des acteurs importants on va dire voilà globalement de ce qui doit en être de la santé au sens large et comment les impliquer on va dire de manière efficiente parce qu'on a effectivement se double ce bicéphalisme avec l'assurance maladie et l'état mais on a aussi on va dire ce bicéphalisme au niveau local entre les départements et les ARS et la question c'est donc on est très bon en France je pense qu'on a une culture on va dire juridique assez forte on est très bon pour créer des dispositifs des institutions mais qui crée autant de silos donc là la loi HPST et puis de la loi 2016 on a les GHT on a les CPTS on a les DAC on a les PTSM et la question c'est comment on fait travailler tous ces gens-là ensemble et moi ce qui me semble alors peut-être parce que je suis une enseignante qu'un élément manquant majeur c'est la formation des acteurs à collaborer à travailler ensemble à coopérer et donc au-delà de l'aspect juridique et purement administratif c'est la question de la conduite du changement de la question d'avoir des organisations apprenantes de capitaliser de savoir se remettre en question pour améliorer les choses et d'être dans un collectif et pas juste avec des individus et donc mon analyse c'est qu'il y a aussi un problème en regardant d'un point de vue de la sociologie des professions où on a des corps séparés qui peuvent se retrouver en compétition donc quand on fait référence aux grands sociologues des professions à bottes les médecins versus les infirmières versus les directeurs etc or il y a chacun il y a une place pour chacun mais la question c'est de que chacun prenne sa bonne place et de former les acteurs les ARS n'ont pas été formés du tout elles ont été au moment de la fusion ARH et donc avec l'assurance maladie etc il n'y a pas eu d'accompagnement donc on s'est retrouvé avec des gens avec des cultures différentes avec des statuts différents qu'on n'a pas accompagnés et je pense qu'il y a un manque bon j'ai été administrateur au CNG donc pendant plusieurs années et donc régulièrement je pense que le CNG fait des efforts pour ça mais certainement pas suffisant et à l'école on essaye de développer maintenant des programmes de créer des espaces qu'on appelle de co-construction pour que sur les territoires l'hôpital travaille mieux avec la ville avec les départements mais il y a beaucoup à faire et la question c'est comment et ça veut dire aussi de réformer nos élites pour petit à petit avoir cette culture-là et d'éviter de reproduire des modèles anciens et inadaptés aux conditions actuelles Il y a des exemples qui sont tout à fait intéressants il y a l'exemple par exemple du CH de Valenciennes centre hospitalier de Valenciennes qui est gros comme un CHU C'est Rodolphe Bourret qui le manage à l'heure actuelle et il a réussi des choses qui sont des choses tout à fait intéressantes sur une nouvelle forme d'intégration de la responsabilité et de la gouvernance avec les équipes soignantes et qui assure à l'heure actuelle une diminution de la dette peu de problèmes de recrutement puisqu'à l'heure actuelle il y a plus de gens qui se proposent de venir le rejoindre que de gens qui se proposent de partir donc on est capable de le faire on peut benchmarker de très belles histoires sur le terrain il y a vraiment des gens qui ont fait des choses tout à fait intéressantes autour de ça une réflexion Agnès j'ai encore deux trois questions après il nous reste très brièvement très brièvement je vous rejoins complètement sur le Valenciennes et je crois bien me souvenir que je donnais au nom du Medef je crois un prix de gestion c'était assez intéressant de voir tout ce qu'il faisait justement pour baisser la dette réorganiser responsabiliser c'était très 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 passionnant de regarder la gestion de cet hôpital vous m'avez posé la question des régions et finalement de ces immenses régions et là je suis complètement d'accord on a créé des régions la Nouvelle-Aquitaine par exemple c'est gigantesque et vous posez la question aussi des départements et en fait là on a un problème on a plein de départements on a peu de régions mais des très très grosses régions et je pense que la carte a été pas très très bien pensée entre nous soit dit il y a eu beaucoup de politique aussi là encore nous à la Fondation IFRAP on s'était risqué à faire une carte idéale telle que nous on la voyait c'était pas du tout celle qui est sortie parce qu'on aurait jamais mis à une Nouvelle-Aquitaine de Poitiers à Biarritz enfin c'est voilà il y a un truc qui va pas du tout dans cette construction après quitte à avoir des régions autant à un moment qu'elles servent aussi à quelque chose parce que les régions c'est une trentaine de milliards de budget annuel c'est entre nous soit dit c'est ridicule comme budget c'est bien plus faible que le budget des départements au total et le département aussi vous avez raison il intervient mais là aussi il y a un souci le département ne devrait être qu'une antenne finalement de la région et c'est toute la question aussi qui est politique c'est qu'on veut conserver beaucoup trop d'élus dans notre pays 650 000 élus on devrait en avoir 110 115 1000 rien qu'en Ile-de-France on a autant d'élus qu'au Royaume-Uni il y a un truc qui va pas dans notre système là c'est pour ça que je parle pas tellement du département parce qu'en fait intellectuellement nous on voit pas comment on peut conserver les deux niveaux de décision soit on fusionnait des départements et on avait en gros des mini-régions et il n'y avait plus de régions soit on a des grosses régions mais à un moment les départements sont des antennes locales de la région mais finalement le département il doublonne aussi avec les caisses d'allocations familiales parce que les départements sont devenus des grosses caisses sociales donc tout ça tout doublonne en permanence entre les différentes strates et donc je crois qu'à terme il faudra qu'on soit clair si on a créé des régions et si on a mis le paquet sur les régions c'est pour qu'elles aient des pouvoirs ou alors je ne sais pas à quoi ça sert de conserver des exécutifs régionaux avec des hémicycles des tas de régions qui ne servent à rien donc là il y a un vrai sujet pour demain et ça dépasse largement le sujet de la santé je vous l'accorde mais néanmoins forcément c'est lié on ne pourra pas réformer de manière intelligente décentralisée de manière intelligente si on conserve ces niveaux au niveau local et je ne parle même pas là vous avez cité aussi la ville et il y a aussi l'intercommunalité et donc à un moment il faut faire un tri dans ce qu'on choisit le problème de la France n'est pas uniquement un problème de manager public c'est aussi un problème d'élus de nombre d'élus et à un moment moi je préfère avoir moins d'élus plus responsables mieux payés et évalués plutôt que plein d'élus qui ne savent pas exactement quelle est leur mission et qui à la fin finalement contribuent aussi à l'illisibilité du système donc là il y a un travail à faire vous vous souvenez un certain rapport à Thali qui avait proposé la suppression du département ça a été la mesure joker de Sarkozy qui a dit qu'il ne voulait pas le faire Manuel Valls avait dit qu'il fallait supprimer le département à la tribune de l'Assemblée Nationale et bien ça a été chanté par notamment des élus locaux notamment les radicaux à l'époque qui ont négocié le fait qu'il ne resterait pas dans la majorité si on supprimait l'échelon départemental et donc voilà on continue dans ce match ce match un peu un peu comment dire délétère pour le citoyen qui est celui des faux jacobins et des faux girondins parce que finalement à la fin ils ne sont pas vraiment ni jacobins ni girondins mais ils empêchent le système d'être réformé et donc ils empêchent aussi la qualité une meilleure qualité des services publics et une lisibilité pour le citoyen et aussi une évaluation de la part du citoyen je peux vous dire qu'on a travaillé sur le bloc communal au moment des municipales pour évaluer la gestion des villes des plus grandes villes de France il a fallu qu'on consolide les comptes entre les communes et les intercommunalités c'est un travail de titan voilà donc la lisibilité elle doit être permanente c'est-à-dire on doit avoir les bilans sociaux des collectivités on doit avoir les bilans sociaux des hôpitaux on doit connaître les coûts de gestion des caisses primaires d'assurance maladie on doit connaître l'absentéisme dans les caisses primaires d'assurance maladie nous on a eu accès au je ne sais pas si vous vous souvenez on allait sorti une étude sur les coûts de gestion de la sécu on avait montré le nombre de jours d'absence dans les caisses primaires d'assurance maladie et on arrivait jusqu'à 60 jours en moyenne sur certaines caisses donc voilà il y a un moment il faut qu'on sache comment est géré l'argent public et aujourd'hui finalement le fait d'avoir un système aussi lisible permet malheureusement beaucoup de de gaspillage inutile et et qui finalement ne permettent pas de mieux rémunérer ceux qui sont en première ligne on a beaucoup parlé des gens qui sont en première ligne si on veut que les gens qui sont en première ligne soient valorisés à un moment il ne faut pas qu'il y ait des gens en deuxième ligne qu'on ne voit jamais dont on ne sait pas où ils sont parce que ça ça tue ça tue la qualité du service public et ça met l'eau propre sur tout le monde donc de la de la transparence sur la gestion c'est c'est fondamental pour les pour les prochaines années et je peux vous dire que nous la fondation IFRAP quand on veut récupérer les comptes les bilans sociaux etc on s'arrache les cheveux parce que il y a une opacité sur sur tous ces documents qui est qui est absolument incroyable pour une grande démocratie comme la France alors on a encore deux questions il faudrait aller oui oui je disais on a encore deux questions on a une question de François Krabanski François oui merci beaucoup Olivier donc François Krabanski je suis médecin de santé publique conseiller national à la MSA tout d'abord merci les analyses les analyses de madame Verdi-Mollinier sont toujours passionnantes moi j'adore ces interventions et vous parliez de la réforme ou la suppression des écoles des écoles nationales ENA donc le HESP et ça ça me pose question parce que je suis enfin je pense que je partage le constat mais par contre j'ai vraiment pas d'idée sur la solution parce que finalement on a un modèle pour lequel je me dis est-ce que c'est la formation la question ou est-ce que c'est autre chose parce que finalement c'est des modèles où on a une sélection à l'entrée via des concours un temps de formation puis sauf erreur de ma part des sortes de classements qui permettent d'accéder à certaines fonctions ou autres finalement c'est un peu comme en médecine et puis sur d'autres modèles on a un peu la sensation que c'est à peu près pareil on les a mis sur des grandes écoles notamment de commerce finalement il y a aussi un concours à l'entrée un temps de formation et puis finalement à la sortie il n'y a peut-être pas un concours avec un classement mais en tout cas une sélection qui se fait plutôt par le statut j'ai la sensation par rapport à ce qu'on est finalement on a été sélectionné parce qu'on a un profil plutôt que par ce que l'on fait les résultats les compétences qu'on acquiert etc et donc ma question c'est dans ce contexte vous comment verriez-vous cette réforme de ces écoles quel serait le format qui vous semblerait idéal pour vous répondre à tous ces enjeux merci merci à vous la MSA ça me rappelle mon enfance fille de viticulteur donc forcément j'ai beaucoup entendu parler de la MSA on avait d'ailleurs fait une proposition à Xavier Bertrand à une époque on lui avait proposé que tous ceux qui étaient dans la habitant dans la ruralité s'affilient à la MSA choisir entre la CPAM et la MSA on avait été renvoyés dans nos buts mais c'est dommage parce que je pense que c'était une idée intéressante bref petite parenthèse donc sur les écoles en question je crois que vous avez raison la question c'est pas qu'il y ait des écoles qui existent la question c'est est-ce que derrière on rentre dans un statut qui fait qu'on est dans un emploi à vie ou pas je pense que c'est ça le sujet et et donc se poser la question pour l'ENA pour les écoles parce que vous avez comparé avec une école de commerce et vous avez raison il y a plein de similitudes et mais en revanche quand vous sortez de l'école de commerce vous n'avez pas un statut vous êtes formé pour diriger des entreprises ou créer des entreprises ou travailler dans des entreprises en général mais vous n'êtes pas assuré d'un statut qui va vous définir comme étant un inspecteur des finances ou un directeur d'hôpital voilà donc là le sujet c'est plutôt d'arriver à former des dirigeants qui soient de très très bon niveau mais qui n'aient pas forcément l'impression d'être propriétaire de leur poste et ça finalement c'est ce qui fait la grande différence entre nos managers publics français et les managers publics qui existent dans d'autres pays comparables et qui ont notamment l'Allemagne plutôt montré qu'en dépensant plutôt moins mais en investissant plutôt mieux et en faisant plutôt beaucoup plus de prévention et en ayant une médecine de ville beaucoup plus véloce et mieux financée et en ayant des assureurs en concurrence à la fin ils avaient un système qui était plus résistant dans un cas comme ce que nous vivons actuellement donc je pense que le sujet c'est le statut voilà vous avez dit le mot statut le sujet il est là parce qu'après qu'il y ait des écoles pour former notamment des directeurs d'hôpitaux ou des directeurs d'administration centrale ou potentiellement aussi de futur politique parce qu'il y a beaucoup de ceux qui passent par ces grandes écoles publics qui en fait ensuite partent pour la politique et bien je crois qu'il faut se poser la question de ce statut à vie qui fait que ça fausse le regard en fait sur le travail sur la gestion publique sur l'économie en général voilà je pense qu'on n'a pas du tout la même vision quand on a un filet de sécurité permanent ou quand on est finalement sans filet et que quand on est amené à diriger des services publics pour les français ou à voter des lois pour les français il faut aussi qu'on soit un minimum dans une situation qui est comparable à celles que vivent la plupart de nos concitoyens pour prendre aussi conscience du côté rare de la de la ressource publique du côté finalement de passage de chacun d'entre nous et du fait qu'on n'est pas on est propriétaire de rien finalement dans dans tout ça et qu'on doit d'abord être au service et ça je pense que on doit aller au-delà des corps au-delà des statuts et quand on est préfet ne pas penser surtout à son corps d'origine mais au service de l'État mais ça passe par la sensation qu'il y a aussi une possibilité d'éphémère dans tout ça et je pense que nous on est allé très très loin dans cette vision statutaire et que finalement elle a dégradé la qualité de notre État la qualité de notre sécurité sociale et qu'à la fin on en fait tous collectivement les frais et même nos entreprises parce que finalement le fait que notre système coûte beaucoup plus cher fait que nos entreprises sont beaucoup plus taxées au niveau de la production et fait qu'on n'est pas compétitif donc tout ça est complètement lié donc voilà je vous réponds tout est pareil avec une école de commerce sauf l'essentiel je trouve que c'est une une chute dans la réponse qui est assez extraordinaire on a une dernière question d'Andréa Andréa Goma je vous remercie pour cette exposé très riche j'ai deux questions vous proposez de transformer les hôpitaux publics en établissements de santé privés d'intérêts collectifs comment faire pour compenser la dette de l'hôpital public c'est la première question et la deuxième ne risque-t-on pas justement une privatisation de la dette des hôpitaux publics merci beaucoup alors pardonnez-moi parce que j'ai pas est-ce que tu peux Olivier me faire un mini résumé de la question parce que c'était très coupé je suis désolée Andréa en gros comment on va passer du statut actuel de l'hôpital public au statut des SPIC ah ça c'est une vaste question c'est une dernière mais c'est une grosse question non mais c'est c'est la question qui tue quoi je pense que le mieux ce serait de passer par le volontariat mais ça demande aussi de voir chaque entité imaginons que pour se poser la question qu'un hôpital de la paix demande à devenir SPIC ça va mettre le bazar à la paix mais c'est un peu ce qu'on souhaite c'est-à-dire qu'à un moment chacun prenne ses responsabilités et devienne pourquoi est-ce qu'on conserve finalement la PHP alors que il y a aussi une ARS d'Iglo ça me pose cette question donc si c'est responsabilisé peut rémunérer de différencier comme le dit Martin Hirsch quand il dit qu'il y a un problème de différenciation salariale et bien je pense que le statut des SPIC est ouvert à toutes les structures qui sont volontaires alors comment on décide d'être volontaire ça c'est encore un autre sujet et là je pense que le rôle des directeurs d'hôpitaux devient absolument fondamental et je pense que le mieux ce serait peut-être de commencer par ceux qui justement ont des soucis de dette ont des soucis de gestion leur dire ben voilà c'est une occasion d'expérimenter une autre manière de gérer l'hôpital mais il y a le souci du statut actuel des agents donc nous ce qu'on dit dans notre étude c'est qu'il faudrait proposer sur le volontariat aussi une option le droit optionnel pour passer sur un contrat de droit privé pour le personnel en place ça c'est fait chez France Télécom ça c'est fait aussi à la poste donc il y a déjà des précédents dans notre histoire pas si lointaine qui montrent qu'on peut tout à fait passer d'une structure très très publique à une structure plus parapublique beaucoup plus privée mais il faut que ce soit aussi simple il faut que ce soit finalement assez facile à faire alors c'est vrai que si on était dans une logique de régionalisation ce serait beaucoup plus évident ça me ramène à Longue et Jumelle parce que finalement les responsables locaux diraient bon ben voilà là on a une structure qui va pas bien ou qui est trop endettée ou qui finalement a peu de patience bon bon ben alors on lui permet de de continuer à à exercer mais sous un statut différent et on pourrait imaginer que les régions soient aussi des des leviers enfin des des lieux d'expérimentation importants donc je je pense aussi qu'on pourrait aller même vers ce que font les allemands c'est à dire dire pour certaines structures appel d'offres on permet tous ceux qui veulent gérer cet hôpital de répondre à l'appel d'offres avec un cahier des charges etc comme ça s'est fait de Stockholm en Suède et les Suédois en sont très très contents et pourtant c'est un hôpital public donc je pense vraiment que si on a une décision plus au niveau local ça paraîtra moins impossible que ce qui nous apparaît aujourd'hui mais c'est là qu'il y a une question aussi avec nos syndicats vous savez comme moi que les syndicats du secteur public les syndicats français sont très actifs dans le secteur public et qu'ils n'ont de cesse que de défendre le statut on l'a vu avec les grèves SNCF on le voit en permanence leur sujet numéro un à nos syndicats français c'est le statut public il ne faut pas se leurrer et donc c'est vrai qu'il y a un moment aussi où si on met vraiment en place cette possibilité de passer à des statuts des SPIC ou voire de passer par des appels d'offres au niveau local pour gérer les hôpitaux ça risque d'être assez tendu avec avec les syndicats à l'intérieur des hôpitaux et là aussi il faut peut-être se poser la question de la représentativité de nos syndicats des heures qu'ils peuvent consacrer en les additionnant à la représentation enfin à la représentation syndicale et se poser la question aussi de ce syndicalisme un peu enquisté qu'on a en France qui fait que vous pouvez parfois être 18 ans syndicalistes tout en étant infirmier à la base j'en ai rencontré mais qui finalement n'a plus vu un patient depuis depuis des années vraiment à l'hôpital donc là il y a il y a il y a un vrai sujet je pense qu'au fond de nous dès qu'on se dit oulala transformation on explique on se dit oulala comment ça va se passer avec avec nos syndicats et et c'est là aussi que je pense qu'on aurait collectivement intérêt à avoir beaucoup plus de français adhérents de syndicats même dans le secteur public pour avoir aussi un syndicalisme beaucoup plus modéré qui soit pas systématiquement contre justement la rémunération au mérite la valorisation de l'individu etc parce que cette vision là de nos de nos syndicats finalement elle donne ce qu'on constate aujourd'hui c'est à dire une baisse de la qualité de notre système alors qu'on y met tout l'argent nécessaire donc c'est vrai que c'est un gros sujet il faut que ça puisse être volontaire il faut que ça puisse être décidé au niveau local et il faut que ce soit assez simple d'utilisation donc je pense que la question que vous me posez demanderait presque qu'on rédige une sorte de trame de qu'est-ce qui serait à mettre dans la loi pour que ce soit comment dire très concret et très facile à appliquer avec au demeurant ce problème de syndicalisme qu'il faudra gérer parce que tout est réfléchi dans le statut autour de cette représentation Agnès on arrive à la fin de ce Café Nile ça a été passionnant beaucoup de messages de félicitations et de remerciements de la part des personnes qui t'ont écouté merci beaucoup on reste de toute façon en contact pour un prochain Café Nile quand une étude sur la santé sortira avec joie ou avec d'autres sujets ou sur la décentralisation par exemple c'est un sujet qui est un sujet très très prégnant chez Nile on est très très justement pour cette pour cette implication dans les territoires et les acteurs du territoire dans la gouvernance et l'organisation de la prise en charge des patients le prochain Café Nile c'est avec Bernard Jeuneste et Marine de Vulder sur l'article 38 vous savez la réforme des ATU les autorisations temporaires d'utilisation qui sont un sujet extraordinairement important puisque c'est un sujet qui permet l'accès précoce aux différents malades qui peuvent bénéficier d'un certain nombre d'innovations thérapeutiques système en panne depuis des années et tentative encore une fois de le réformer cette année sauf que c'est d'une complexité telle qu'on a préféré demander à Bernard et à Marine de venir nous l'expliquer et discuter avec vous parce qu'autrement je crois que rien que dans le dossier de communiqué de presse du ministère pour ce projet de loi de financement de la sécurité sociale cet article qui vise à simplifier les choses à demander 16 pages d'explications donc je crois qu'on continuera à travailler sur ce sujet donc prochain café la semaine prochaine avec Bernard Genest et Marine de Vulder sur les ATU et encore merci Agnès pour cette séquence ça a été super merci à toi Olivier merci à tous de m'avoir écouté très très bonne journée très bonne journée pour cette séquence pour cette séquence de la séquence de la séquence